oh ce tir qui frôle au poteau partait bien pourtant ce n'est pas très puissant mais bien ajusté et là qu'il y a de bappé le ballon dans l'axe attention et frappe contrée par le défenseur alphonse levis allez dans le couloir ouais ça peut bien partir en contre attention encore et ce cas le choix qui miche serge niabry où c'était important de faire ce tacle et le pari saint-jama peut continuer avantages le centre sera pour icardi le gardien qui se frise sur cette tête comme ça les bouclettes à moi ça m'arrête facile ah ouais ça c'est bien sur l'aile alors touche longue une touche courte on va voir où ça s'agit autour de l'arbitre ouais c'est le jaune parce qu'au verrati alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre aucune de mieux à jouer ah oui qu'un dit car dit à l'élocation de passer devant et on a le but oh il marque oh il est peut-être décisif ce but hier elle va peut-être se jouer là-dessus cette uefa de champions league le buteur qui a décidé d'y aller tout seul qui est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à d'être le gardien tu as regardé un nouveau niveau pour apprécier ce but le bayern qui va son adversaire prend de l'avantagent encore un bon ballon quand même cas pour intercepter ce passe l'équipe mb ballon perdu il a tout couloir devant lui le ballon et dans cette action qui s'arrête l'équipe mb car n'attend équipe mb on prend les moyens et ça c'est donné comme il faut marco verrati neymar et attention là il s'échappe en solitaire c'est pour le gardien ce ballon allez sortir bien joué david à la barre david à la barre quelle reprise techniquement c'est parfait magnifique et on revoit ces images qui nous remonte la trajectoire du ballon et gardien qui dans un premier temps fait ce qu'il peut mais l'attaquant a bien suivi de l'autre côté un vrai renard il attend un coup peut-être qu'il a enfin trouvé la solution tactique face à cet adversaire et le score qui est maintenant de trois buts à 1 robert clavandowski le choix qui miche de balle pour maillard neymar ce sera un corner il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner neymar attention à neymar attention à neymar non c'est contré l'entraîneur qui fait rentrer du 109 en attaque vu que son équipe revienne au score il n'a pas eu envie de frapper son corner devant le but marco verrati neymar allez occasion occasion pour neymar bernat attention le ballon qui est toujours en jeu le deuxième jaune peut-être attention ce serait un rouge a été expulsé et est expulsé si son deuxième c'est le règlement il le savait qu'ils risquaient l'expulsion aussi l'entraîneur qui choisit de faire un changement le gardien qui ne peut que repousser c'est pas terminé à reprise maléfique maléfique but une reprise parfaitement exécuté le ralenti qui nous permet de revoir l'action le ballon n'a pas été capté au correctement la situation est restée dangereuse et le gardien s'est fait punir très vite le match qui a clairement tourné maintenant il ne reste que deux minutes à jouer dans cette rencontre à il enchaîne les bonnes passes alors que le quatrième arbitre indique qu'il y aura trois minutes de temps additionnel taclin le contact le d'équipe mb qui va pouvoir relancer il s'enfonce avec cet arrêt il évite à son équipe de sombrer encore un peu plus il reste un peu de fierté allez c'est terminé pièce est historique regardez cette joie collective des joueurs qui n'en reviennent pas ils sont champions d'europe ah ouais ça court partout les petites passes dans ce se multiplient à droite à gauche dans les tribunes je sais pas comment ils font certains ça fait trois minutes qu'ils sautent sur place on va y avoir des problèmes de mollet et des problèmes des lutteurs il ya de la joie il ya du soulagement et il ya le devoir accompli et la joie collective la soirée qui ne fait que commencer pour cette équipe qui remporte l'UEFA de champions league c'est un moment vraiment historique et dans quelques instants on va vivre un moment historique le plus prestigieux de tous les trophées au niveau club bien sûr cette champions league qui va être brodi par le capitaine ouais c'est un moment de joie indescriptible regardez comme les joueurs sont heureux comme chacun exprime son bonheur d'une façon différente il y en a qui sont tout en retenue il y en a qui sont extatique et c'est le capitaine bien sûr qui soulève la coupe en premier mais qui ensuite va la passer va la partager avec tous ses coéquipiers tout on va vouloir la toucher les membres du staff les membres de la cellule médicale tout le monde voilà c'est la victoire de tout un club pas seulement les joueurs qui sont sur la pelouse les supporters aussi bien sûr les joueurs du psg qui sont en train de remercier à leur manière leur plus fidèle supporter en leur présentant le trophée assez sûr que ça va faire beaucoup de très beaux souvenirs pour tout le monde et les joueurs également qui communient ensemble la coupe qui va passer de main en main tout le monde va avoir son petit moment c'est c'est cinq dix secondes avec la coupe dans les mains j'imagine ouais puis moi un club français qui gagne ça me va allez va y avoir la photo souvenir pierre voilà faut être bien placé sur la photo là c'est possible alors ceux qui ont pas de goût tu la retrouveras dans le salon ce qui sont de la dérision tu la retrouveras dans les toilettes et moi je pensais sur la photo ce qui est derrière on le verra pas